Good morning business, French take. 6h44 et c'est la première fois qu'un fonds de private equity investit dans l'écosystème des néo-syndiques. On est avec Etienne Corrin, vous êtes président et fondateur d'Elo Syndic. Qu'est-ce qu'on a comme problème avec les syndiques ? Ah ouais, c'est un marché compliqué. Est-ce que vous, vous répondez au téléphone ? On répond au téléphone, au mail, au SMS, Facebook, WhatsApp et en physique aussi puisqu'on a... Le jour, la nuit ? Non, on a la particularité d'être compatibles et avec des clients qui veulent qu'un modèle traditionnel marche et des clients qui sont beaucoup plus digital native. Ça, c'est souvent la promesse des start-up. Répondre. Disruptez un marché. Alors pour le coup, vous êtes sur un marché qui a besoin d'être disrupté. Mais quand même, il faut des moyens. Si les syndiques sont débordés, c'est parce qu'effectivement, en termes de rembattabilité, j'imagine qu'on met un conseiller pour X copropriétés. Pourquoi vous feriez mieux, vous, que les syndiques traditionnels ? En fait, vous avez raison, il y a une vraie problématique de goulot d'étranglement sur ce qu'on appelle le gestionnaire de syndic de copropriétés. Et ce n'est pas par hasard. D'une part, il y a une réglementation qui a explosé sur une vingtaine d'années. Donc il y a de plus en plus de choses à faire pour le syndic. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle les flux qui explosent, les mails, les SMS. Il y a 15 ans, on recevait une cinquantaine de courriers par semaine chez le syndic. Ça ne répondait déjà pas, donc ça n'a pas changé. Mais en termes de volume, on a fait du x10. Donc c'est impossible qu'on réponde avec le modèle traditionnel aujourd'hui. Nous, on a comme particularité d'avoir mis en place un modèle avec des pôles spécialisés qui permettent de paralléliser les demandes des clients. Donc dix demandes en même temps vont partir sur dix pôles différents. On gagne dix fois en termes de temps. Et en même temps, on digitalise un certain nombre de processus qui permettent de gagner du temps sur les tâches chronophages. Vous avez combien de salariés aujourd'hui, par exemple ? On a quasiment 100 salariés, un peu plus de 90. On a été créés il y a cinq ans. On s'est créés avec mon associé, Mickaël, à Paris. Et puis on a commencé par exercer le métier de nous-mêmes pour bien comprendre quelles étaient les problématiques à la fois du côté des clients et du côté des professionnels. C'est ce qui nous a permis de développer et le modèle opérationnel différencié et notre plateforme technologique qui s'appelle Hello App qui nous permet d'accélérer un certain nombre de processus et de workflows. Parce que c'est de la tech quand même, cette gestion du nombre d'appels, de SMS. Vous levez 21 millions d'euros, vous faites l'acquisition en même temps de Facility, un de vos concurrents. Il y avait déjà beaucoup de concurrents. Franchement, le marché était clairement en retard, je le disais. C'est la première fois qu'un fonds de private equity investit dans un syndic. On se dit, quand même, il y en a d'autres, il y a d'autres boîtes. On a du retard sur la question des syndics. Il y a deux grandes premières sur ces opérations. Sur les néo-syndics, c'est-à-dire les acteurs de nouvelle génération, c'est la première fois qu'il y a une acquisition. Et effectivement, on a le très grand plaisir d'acquérir Facility avec leurs équipes qui nous rejoignent et qui nous ont déjà rejoints opérationnellement sur Paris, Lyon, Marseille et Clermont-Ferrand. Et en même temps, on a un fonds de private equity, NaxiCap, qui investit chez nous 21 millions d'euros. Dans le contexte actuel, c'est évidemment une très grosse opération et ça va nous permettre de nous développer sur des sujets de déploiement national, des sujets commerciaux et des sujets technologiques, puisque, évidemment, c'est un sujet en partie technologique, quand bien même l'humain, les équipes en chair et en os restent parfaitement présentes dans le modèle et le syndic, aussi bien en interne qu'auprès des clients. Et les objectifs très ambitieux, puisque je vois 300 000 lots pour servir un million d'habitants d'ici 5 ans. Ça veut dire que... La moitié de Paris. La moitié de Paris, exactement. Alors pour l'anecdote, on a déjà une certaine part de marché à Paris, puisque la probabilité qu'on tombe sur quelqu'un qu'on connaît quand on gagne un immeuble sans passer par lui est déjà assez importante. Mais, non, non, on a évidemment des très grandes ambitions pour une raison simple, c'est que le syndic, aujourd'hui, vous le voyez comme un métier très administratif. C'est horrible. Voilà, pas très... C'est horrible, il a dit. Pas très sexy. Mais, en fait, c'est hyper important, parce qu'on peut changer concrètement la vie des habitants. Vous arrivez à faire de la valeur ajoutée, un service un peu premium sur les syndicats un peu américains et tout. Mais vous, vous avez bossé dans des syndics. C'est comme ça que vous avez commencé. Vous vous êtes dit, franchement, ils ne bossent pas. Ils sont mal organisés. C'est juste une question tech. Moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse vraiment tout changer. Non, le marché, il est très fragmenté. Même des très gros sont, en fait, plein de petites agences. Donc, on réplique de façon assez naturelle un modèle d'organisation traditionnel d'agence en agence. On n'est parfois pas équipé en termes d'IT pour gérer le flux, la masse de données qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est là où il y a un vrai sujet de réorganisation, de réinvention du métier, ce sur quoi on s'attèle depuis 5 ans, et des sujets technologiques, même si ça ne fait pas 100% de l'histoire. C'est, encore une fois, à la fois une question technologique et une question humaine. Vous êtes en Ile-de-France, Lyon, Toulouse, Marseille et en Corse. Oui, on est présents en Corse aussi. C'est vrai. On est très présents à Bonifacio. Et pas de concurrents internationaux qui font exactement la même chose ? Alors, à l'international, on a des modèles en Espagne, en Allemagne, en Italie, au Portugal qui sont assez proches d'un point de vue marché, mais qui ont leur spécificité en termes de réglementation, ce qui fait là encore qu'on n'a que des acteurs nationaux, des petits acteurs fragmentés, et pas encore de grands acteurs internationaux. C'est effectivement une des pistes pour un petit peu plus tard. Bon, on verra si vous arrivez à révolutionner ce marché poussiéreux des syndics. Je sais qu'ils nous écoutent. Il a pris. On les salue. C'est pas facile pour les syndics, là. Merci beaucoup à Itan Corrène, président fondateur d'Elo Syndic, d'avoir été la French Tech du jour.